Aujourd'hui, on va se pencher sur La princesse de Clèves de Madame de Lafayette qui est une œuvre au programme du bac de français cette année et je vais notamment vous expliquer ce que veut dire ce parcours individu, moral et société. La princesse de Clèves est un roman de Madame de Lafayette, il faut savoir qu'elle avait publié sous pseudonyme à l'époque, qui est donc paru en 1678 et qu'on rattache au classicisme mais qui a également des traces de préciosité. Et au bac de français, on te propose d'étudier cette œuvre avec le parcours individu, moral et société. Ce roman se déroule en France sous le règne d'Henri II à la cour des Valois. Madame de Chartres introduit à la cour sa fille, Mademoiselle de Chartres, une jeune fille de 16 ans qui se distingue par sa beauté extraordinaire mais aussi par son éducation très soignée et par son esprit. C'est donc une jeune femme qui concentre véritablement toutes les qualités. Sur les conseils de sa mère, Mademoiselle de Chartres épouse le prince de Clèves et devient donc la princesse de Clèves. Mais peu de temps après son mariage, au cours d'un bal, la princesse de Clèves rencontre le duc de Nemours et les deux jeunes gens tombent immédiatement amoureux l'un de l'autre. Évidemment, la princesse de Clèves, qui est très vertueuse, fait tout pour cacher ses sentiments. Pour ne pas céder à la passion amoureuse et rester digne de son mari, la princesse de Clèves décide de se retirer dans sa maison de Coulomiers. Son mari ne comprend pas pourquoi se retrait de la cour, alors elle lui avoue qu'elle aime un autre homme. Mais sans mentionner le nom de cet homme, sans dire qu'il s'agit du duc de Nemours. Le prince de Clèves est ravagé par la jalousie et il meurt de chagrin. Ébranlée par la mort de son mari, la princesse de Clèves refuse de vivre son amour avec le duc de Nemours, amour qui serait pourtant rendu possible par son veuvage, et elle se retire dans une maison religieuse. Pour garder cette vidéo assez simple et digeste, je viens de te faire un résumé très court de la princesse de Clèves. Mais sache que tu peux aller lire sur commentairecomposé.fr un résumé plus détaillé, et puis tu peux aussi retrouver de nombreuses lectures linéaires sur des passages clés de cette œuvre. Alors, quels sont les thèmes importants dans la princesse de Clèves ? Déjà, la cour. La cour qui est représentée comme un monde d'illusion, un monde d'apparence. D'ailleurs, Madame de Chartres dit à sa fille à propos de la cour, « Si vous jugez sur les apparences en ce lieu-ci, vous serez souvent trompés. Ce qui paraît n'est presque jamais la vérité. » Alors ça, c'est une citation que je te conseille d'apprendre, parce qu'à travers cette recommandation, on comprend que la cour est un monde où règne l'apparence, le double jeu, la dissimulation. Ce n'est pas un lieu de vérité, c'est même l'espace anti-religieux par excellence, un lieu de perdition. Et la princesse de Clèves essaie tout au long du roman de s'en extirper, mais sans succès, soit à cause de son mari, soit à cause de ses obligations sociales. La cour est un espace dangereux qui empêche les personnes, même vertueuses, d'en réchapper. Deuxième thème très important, les effets néfastes de la passion. Dans ce roman, la passion amoureuse est toujours liée au tourment, au désordre, à la jalousie, à la mort. C'est donc une vision pessimiste de l'amour que nous donne Madame de Lafayette. Très clairement, l'amour ne mène pas au bonheur. L'amour est même éphémère, inconstant. Ainsi, la passion du duc de Nemours, qui semblait absolument inéprendlable, eh bien s'éteint progressivement à la fin du roman. Elle disparaît. On peut donc voir dans La princesse de Clèves comme une mise en garde adressée aux jeunes filles contre les effets délétères du désir et de la passion. Si l'amour et la passion ne mènent qu'au désordre, en revanche, c'est vers la vertu et la religion qu'il faut se tourner pour trouver le bonheur. Ce roman fait très clairement l'éloge de la vertu. A la fin du roman, la princesse de Clèves retourne à la foi religieuse en se retirant à la campagne et en refusant de revoir le duc de Nemours. Et si tu relis la dernière page du roman, tu vas voir que la mort précoce de la princesse de Clèves, associée au champ lexical de la religion, rapproche même le destin de la princesse de Clèves à celui d'une sainte chrétienne. Donc le message est très clair. Alors que la passion amoureuse cesse, l'amour divin, lui, est durable et guide une vie. La phrase finale montre d'ailleurs la vocation moralisatrice du roman. La princesse de Clèves laissa des exemples de vertu inimitables. Donc la princesse de Clèves est présentée par Madame de Lafayette comme un exemple de vertu pour les femmes de l'époque. Au bac de français, on te propose d'étudier ce roman selon le parcours « individu, moral et société ». Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Dans la princesse de Clèves, Madame de Lafayette interroge les rapports entre l'individu et la société. Tout d'abord, on voit que l'individu doit se dissimuler à l'égard de la société. On l'a vu, la cour est un espace dangereux où les individus s'exposent au regard et à la concupiscence des autres. Comme le montre d'ailleurs le champ lexical très important du regard dans la première partie du roman. Dans cet univers de dissimulation de faux-semblants, chacun cache sa vie intérieure. Et la princesse de Clèves dissimule donc sa passion amoureuse. Ainsi, vu de l'extérieur, la morale sociale est sauve. Mais ce roman nous montre que la morale intérieure ne l'est pas. La princesse de Clèves vit en effet un véritable combat moral intérieur, celui du choix qu'elle doit faire entre, d'un côté, la vertu, ou bien la passion, le devoir ou l'amour. Et l'issue de ce déchirement intérieur a suscité une véritable querelle littéraire à l'époque. Dans les salons, on se demandait « Mais alors la princesse de Clèves a-t-elle raison ou non de renoncer à l'amour à la fin du roman ? » Ce débat était d'autant plus passionné qu'il faisait écho à la querelle morale entre gens zénistes et jésuites durant la seconde moitié du XVIIe siècle. Les jésuites et les gens zénistes, ce sont deux courants religieux qui étaient très importants au XVIIe siècle. Pour schématiser, les jésuites suivaient une morale beaucoup moins austère que les gens zénistes. Du point de vue des jésuites, la princesse de Clèves, devenue veuve, n'aurait commis aucune faute morale si elle avait épousé le duc de Nemours après la mort de son mari. Mais pour les gens zénistes, c'est une autre affaire. Les gens zénistes ont une morale beaucoup plus austère et rigoureuse. Selon eux, l'homme est coupable du fait du péché originel et n'a que très peu de chances de rédemption. Pour obtenir le salut, il doit mener une vie irréprochable et se tenir à l'écart d'une société pécheresse et superficielle. Or, on se rend compte que c'est ce que fait la princesse de Clèves à la fin du roman. Elle se retire du monde pour se consacrer à Dieu et mener une vie irréprochable. On peut donc dire qu'on retrouve dans ce roman cette influence gens zéniste pessimiste. On voit que la vertu n'est pas facilement accessible. Elle demande beaucoup d'efforts. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, pour t'aider, sache que sur commentairecomposé.fr, tu peux retrouver le contenu de cette vidéo par écrit dans ma fiche de lecture sur la princesse de Clèves. Et tu peux aussi retrouver mes lectures linéaires sur des passages clés de la princesse de Clèves. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501